Le chaos total lors de Nice-Marseille, quelles sanctions possibles pour les deux clubs ? Le reste des résultats de la troisième journée de Ligue 1, l'OL qui tient un renfort de poids en attaque et les adieux d'Andy Delors à Montpellier, on en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. On jouait la 75ème minute de ce Nice-Marseille lorsque la situation a totalement dérapé. Le score est alors de 1-0 pour les Niçois depuis l'ouverture du score de Kasper Dolberg et Dimitri Payet s'apprête à aller tirer un corner lorsqu'il reçoit une bouteille lancée depuis les tribunes. La provocation de trop pour Dimitri Payet, déjà la cible de projectiles depuis le début du match. Touché dans le dos, le capitaine Marseillais s'écroule avant de se relever et de tirer dans la bouteille en direction des tribunes où se trouvent les ultras niçois. Un geste qui va faire dégénérer la situation. Des spectateurs envahissent alors la pelouse et un début de bagarre éclate entre supporters niçois et joueurs marseillais. Le chaos s'empare alors de l'Alliance Riviera. Un membre du staff de Jorge Sampaoli est même filmé en train de frapper un supporter niçois. Le coach marseillais, un des plus énervés sur la pelouse, a d'ailleurs mis de longues minutes avant de rentrer dans les vestiaires devant même être retenu par ses adjoints. Des photos de Luan Perez et Matteo Guendouzi sortent sur les réseaux sociaux avec des traces de blessures au cou. Le match est alors interrompu pendant plus d'une heure et finalement la décision de reprendre le match est prise par les autorités. Les joueurs niçois reviennent alors sur la pelouse et débutent un échauffement. Mais toujours aucune nouvelle des joueurs marseillais qui restent dans leur vestiaire. Ils n'en sortiront jamais. Et à 23h48, l'arbitre acte la fin du match en l'absence de l'équipe marseillaise. Peu de temps après, Pablo Longoria, le président de l'OM, prend la parole pour expliquer les raisons du refus marseillais de reprendre le match. Le match a été décidé par la Ligue de se faire reprendre et on a décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qu'ils ont été agressés avec une invasion du terrain et on a décidé de ne pas reprendre le match parce que la sécurité de nos joueurs n'est pas garantie. C'est déjà la deuxième fois qu'on a vécu ça à Montpellier. On a décidé là-bas de continuer après toutes les décisions qui ont été prises. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous. Il nous a confirmé à Jorge San Paoli et à moi que la sécurité n'était pas garantie et sa décision était d'arrêter le match. Et la Ligue avait décidé, en question d'ordre public, de faire reprendre le match. Ce n'est pas acceptable pour nous. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. De son côté, Jean-Pierre Rivière, le président de l'OGC Nice, souhaitait reprendre le match. Et il a mis la responsabilité de ces incidents sur, je cite, « la réaction des joueurs marseillais de rejeter les bouteilles dans la tribune » avant d'ajouter que la sécurité du club de Marseille n'a pas à intervenir sur le terrain et à frapper nos joueurs, alors que Jean-Claire, Thaudibault et Justin Kluivert ont notamment pris des coups au moment de les chauffourer. Reste à savoir quelles seront les sanctions prises par la Ligue de football professionnelle. La commission de discipline doit se réunir ce mercredi 25 août à 18h. Elle devra d'abord trancher sur le résultat final de cette rencontre. Match à rejouer, victoire de Nice 1 à 0 ou victoire de l'OM sur tapis vert. Des sanctions sont également à prévoir pour les joueurs ayant participé aux échauffourés, notamment Dimitri Payet. Et enfin, l'Alliance Riviera risque d'être à huis clos pendant de nombreux matchs. Pour rappel, Montpellier a écopé d'une fermeture de deux tribunes à titre conservatoire pour des jets de projectiles déjà face à l'OM lors de la première journée de Ligue 1. Après plus d'un an et demi sans supporters dans les stades, on aurait préféré ne pas voir ce genre d'image dans les tribunes. La troisième journée de Ligue 1 s'est donc terminée dans le chaos. Et en attendant de connaître le verdict de ce Nice-OM, le PSG a déjà pris la tête du classement. Paris, seule équipe à avoir remporté ses trois premiers matchs de championnat devant Angers et Clermont. Lens, Rennes et Montpellier ont décroché leur première victoire de la saison et remontent dans la première partie du tableau. En bas de classement, on retrouve trois prétendants au podium. Lyon, 16e, Lille, 17e et Monaco, 19e. Ces trois équipes n'ont toujours pas gagné en Ligue 1. Enfin, Strasbourg et Lanterne Rouge avec un seul petit point. Tenu en échec par Clermont ce dimanche, Lyon semble enfin décider à passer la seconde sur le Mercato. Après le leitard à gauche Emerson, la semaine dernière, l'OL va faire signer ce lundi Xerdan Shaqiri. Le club lyonnais a annoncé hier soir un accord de principe avec son club de Liverpool pour le transfert de l'International Suisse. Andy Delors a lui sans doute joué son dernier match avec Montpellier ce week-end. Buteur lors de la victoire contre Lorient, l'attaquant de 29 ans, est sorti sous une ovation de ses supporters et a salué tous ses coéquipiers un par un. Une sortie qui ressemblait fortement à des adieux pour celui qui est désiré par Christophe Galtier et l'OGC Nice. Montpellier tiendrait d'ailleurs son remplaçant. Sans contrat depuis son départ de l'OM, Valère Germain se serait déjà mis d'accord sur un contrat de 3 ans avec le club de Laurent Nicolin. Pour Eduardo Camavinga aussi, il s'agissait peut-être de son dernier match sous les couleurs du Stade Rennais. Entré en jeu dans les dernières minutes du derby contre Nantes, l'International français est en fin de contrat dans un an et selon le journaliste Fabrizio Romano, il ne devrait pas prolonger. Rennes souhaite donc le vendre dès cet été et en attend 35 millions d'euros. Quelques jours après le départ de Dario Benedetto, l'OM s'est séparé d'un autre indésirable, Némonia Radonich. L'Elié CERM s'est engagé avec Benfica pour un prêt d'un an. Selon les médias portugais, une option d'achat aurait été fixée entre 7 et 10 millions d'euros. Dans le sens des arrivées, Paul Lirola a lui atterri à Marseille. Aujourd'hui, il doit passer sa visite médicale avant de s'engager définitivement avec l'Olympique de Marseille. Voilà pour l'actualité foot du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada